En fait, nous parlons de la guerre à travers la question de sa transmission, d'où le titre du numéro « La guerre transmise », qui est le titre d'un séminaire que nous faisons depuis plusieurs années, Emmanuel Saint-Fussien et moi-même, qui est un séminaire qui mêle, disons, sciences sociales, historien surtout, et discipline de la psyché, c'est son originalité. Et c'est à l'endroit de la guerre qu'on essaye, au fond, d'organiser l'interlocution des disciplines. Alors nous pensons, nous, qu'il est possible de parler de la guerre et qu'il est possible de parler de sa transmission, transmission qui sont transmissions multiformes. Il y a la transmission des traumas, bien sûr, c'est ce qui intéresse prioritairement les psys, disons, pour aller vite, mais il y a aussi les transmissions artistiques, la transmission mémorielle, la transmission par la littérature, par le cinéma. Donc la guerre est un objet hautement transmissible, en réalité, et par de multiples canaux. C'est comme ça qu'elle arrive jusqu'à nous, finalement, et qu'elle meuble très souvent notre quotidien à notre insu. Alors le numéro, en fait, est sorti du séminaire. On a pris, sur quelques années, vraiment, quelques interventions vraiment emblématiques, en faisant attention de couvrir une période relativement large. Par exemple, l'Antiquité est présente à travers le grand philologue Pierre Gidlet de Lacombe, qui parle effectivement de l'Iliade, ou plus exactement de ce que signifie la traduction aujourd'hui de l'Iliade comme transmission, finalement, de la première grande œuvre qui traite exclusivement de la guerre dans l'Antiquité. Il y a aussi des témoins, des grands témoins, comme par exemple Ritipan, dont on a transcrit tout un séminaire sur le Cambodge, bien sûr, et son expérience du génocide au Cambodge. Il y a un écrivain, un grand écrivain, Jean Rouault, qui nous a donné un idée dit sur la guerre. La guerre est un aspect central de son œuvre, depuis le prix concours de 1990 à l'échant d'honneur. Voilà, il y a le Rwanda est présent à travers un très bel article, peut-être le plus bel article du numéro d'Hélène Dumas sur une zone du génocide à Kadoua, au sud-ouest de Kigali, un article en plus très illustré, qui a un intérêt particulier. Les psys sont présents, bien sûr, Françoise d'Avoine, donc sur la question des traumas, mais aussi un dialogue entre historien et psy sur l'ouvrage de Philippe Sands, de Philippe Sands, Retour à Lamberg. Donc le numéro est très varié, je ne fais pas la totalité de la table des matières, il y a aussi des aspects familiaux qui sont intéressants, avec Julien Blanc, par exemple, qui parle de son grand-père, donc le grand chef de la résistance dans le sud-ouest. Et donc l'idée, c'est au fond de ne pas faire seulement de l'histoire, de ne pas faire seulement les sciences de la psyché, mais évidemment quelque chose d'autre. Est-ce que la transmission ne change pas, finalement ? Bien sûr qu'elle change, bien sûr. Les Grecs ne recevaient pas l'Iliade quand les Aèdes avaient besoin de trois jours pour réciter l'Iliade dans les grandes cérémonies religieuses de l'Antiquité grecque. Il est bien évident que nous ne recevrons plus jamais l'Iliade de cette manière. La transmission de la guerre change au fur et à mesure que les sociétés changent et que la guerre elle-même change. Et que la guerre elle-même change. Nos lectures se modifient constamment. C'est une des raisons pour lesquelles le sujet de la guerre est absolument inépuisable.